Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur de la Loi organique, Monsieur le Rapporteur de la Loi ordinaire, Décidément, la parité manque encore et toujours dans le monde d'après. Ce n'est pas faute de vous avoir proposé pendant l'élection du bureau un peu de féminité, mais je vois que dans le monde d'après, vous n'avez toujours pas le droit, mesdames, d'avoir votre propre vote. Dommage. Monsieur le Ministre ne m'avait pas répondu en commission. Déjà, quand il était rapporteur général, il ne me répondait pas. Comme quoi, dans le monde d'après, même devenu ministre, je n'ai pas de réponse. Mais aujourd'hui, c'est Monsieur le Secrétaire d'État. J'aurais peut-être une réponse. J'ai gardé la même intervention. Vous voyez, je facilite les choses. A l'occasion de la crise de la Covid-19, de nombreuses recettes de la Sécurité sociale ont été coupées du fait de la baisse d'activité et des reports de cotisations. Dans le même temps, des dépenses sociales se sont accrues. Notre Sécurité sociale est fébrile et nécessite des mesures fortes. Les enjeux sont colossaux. C'est l'objet même de notre échange aujourd'hui. Pour combler la dette sociale, vous pourriez immédiatement mettre fin aux exonérations de cotisations que vous aviez votées lors des derniers PLFSS et qui sont non compensées par l'État. Vous pourriez rétablir un impôt de solidarité sur la fortune. Vous pourriez annuler une partie de la dette sociale totalement illégitime, comme je le démontrerai plus loin. Vous pourriez mener une politique de l'emploi en réduisant un temps de travail, par exemple. Mais vous faites tout l'inverse en faisant la promotion des heures supplémentaires désocialisées par votre majorité, en évitant soigneusement la question de l'ISF et en nous soumettant ce projet de loi. Dans ce projet de loi, que proposez-vous ? Qui va payer ? A qui va profiter la dette accumulée ? Tout d'abord, que proposez-vous ? Vous faites le choix de poursuivre tête baissée dans l'absurde, endetter la Sécurité sociale, via la CADES à hauteur de 136 milliards d'euros. Chose inédite, vous vous endettez pour des dettes futures. Vous enterrinez ainsi votre renoncement à remettre sur pied notre protection sociale. Historiquement, cette politique d'endettement a toujours justifié des coupes drastiques, alors même que notre protection sociale, et notamment notre assurance chômage et notre assurance maladie, ont démontré leur importance cruciale pour la société durant la crise de la Covid. Avec votre projet de loi, qui va payer ? Une fois de plus, ce sont les moins aisés. En effet, le remboursement de la dette sociale ne sera pas financé par des cotisations sociales, mais par deux impôts très peu progressifs, la CRDS et la CSG. Vous faites donc peser la crise de la Covid sur l'entièreté du corps social, au lieu de mener une politique de redistribution des richesses, comme ont su le faire nos grands-parents après-guerre. Avec votre projet, qui va profiter de la dette accumulée ? Comme toujours, dans la Startup Nation, aux spéculateurs, puisque vous faites le choix de financer la dette sur les marchés financiers. Dans un rapport d'attaque datant du 16 septembre 2017, nous apprenions, je cite, « la CADES émet des papiers commerciaux sans aucun contrôle, notamment à la City de Londres et au Luxembourg ». À cette date, la CADES avait remboursé depuis sa création 140 milliards d'euros de dette sociale, grâce aux impôts essentiellement, et elle avait dans le même temps versé 52 milliards d'euros d'intérêt aux créanciers. Une partie conséquente des recettes fiscales destinées à rembourser la dette sociale est ainsi utilisée pour payer des intérêts des commissions aux banques privées qui spéculent dessus. Une grande partie de cette dette sociale apparaît illégitime, et un audit citoyen de la dette sociale, pour faire la lumière sur cette spéculation, est un impératif de justice sociale. Encore une fois, cette politique antisociale est injustifiable après le mouvement des Gilets jaunes et la crise de la Covid. Nos services publics et notre sécurité sociale doivent être renforcés et ne doivent souffrir d'aucune coupe budgétaire supplémentaire. Comble de l'absurdité, pour faire passer la pilule de ce projet de loi, vous communiquez sur la création d'une cinquième branche pour la perte d'autonomie. Financer un service public de la perte d'autonomie est une urgence. Mais si une cinquième branche voit le jour, elle doit être financée par les cotisations sociales et non par la CSG. Si une cinquième branche voit le jour, elle doit recevoir des fonds à la hauteur des enjeux. Dans notre rapport sur les EHPAD, nous chiffrions les besoins au financement d'une cinquième branche à 20 milliards d'euros minima, soit un point de PIB dès maintenant. En refusant de financer cette politique du grand âge, vous actez le fait que les familles devront s'endetter pour s'occuper de leurs aînés. Nous ne l'acceptons pas. Monsieur le ministre, que vous apprêtez-vous à faire avec ce projet de loi ? Non seulement vous poursuivez la case de la sécurité sociale, mais en plus, vous mettez en place de nouveaux mécanismes qui vont creuser son endettement et justifier des mesures d'austérité future, le tout sous couvert de créer une cinquième branche, pur élément de communication pour le moment. Que pensez-vous des propositions proposées en début de cette intervention ? Merci, madame.